bienvenue au module i de notre programme éducatif école de jardin de petites à grandes graines et germination dans ce module nous allons en apprendre davantage sur la structure des graines et la relation entre les graines dans l'environnement les élèves peuvent observer le processus de germination comprendre les cycles de croissance et pratiquer la germination à partir de graines et de tubercules nous discuterons également d'autres méthodes pour établir une nouvelle croissance en dehors des graines par la propagation commençons donc par la question de base qu'est ce qu'une semence la graine est la première étape du cycle de vie d'une plante et c'est le moyen par lequel une nouvelle génération commence est structurée de manière à se protéger jusqu'à ce que les conditions idéales existent pour qu'ils commencent à se développer c'est ce qu'on appelle la dormance une période pendant laquelle très peu d'activité se produit dans la graine bien que cette période s'étend normalement d'une saison à l'autre l'année suivante pour certaines graines la période de dormance peut atteindre 100 ans l'acacia une espèce d'arbre de la famille des poids originaires d'australie et d'afrique en est un exemple la graine se compose généralement de trois parties l'embryon est la petite plante immature protégée par le tégument ou le testa l'embryon se compose d'un radical qui se développera dans les racines du semi et d'un plus nul qui se développera dans le système de pouces le magasin de nourriture qui fournit des nutriments vitaux à l'embryon une fois qu'il commence à se développer est également contenu dans le tégument lorsque nous mangeons des choses comme le riz est ce le magasin d'alimentation ou endospermes que nous mangeons vraiment saviez-vous que deux tiers de toutes les calories humaines viennent de manger cela le début de ce processus de croissance s'appelle la germination pour que la mère germe avec succès certaines conditions sont nécessaires l'approvisionnement en eau et le premier élément pendant sa phase de dormance la teneur en eau et la graine peuvent être aussi faibles que dix pour cent pour qu'il prospère il faut 70 paix sans dos l'eau est absorbée par le tégument et devient molle on peut penser que c'est comme une éponge la prochaine chose dont l'embryon a besoin et l'oxygène nous pouvons trouver des poches d'oxygène dans le sol mais il est important que le sol ou le compost dans lequel se trouve la graine ne soit pas trop humide car la graine peut devenir gorgée d'eau incapable d'absorber l'oxygène et peut-être la faire mourir la condition suivante la plus importante est la température trop froid et les graines peuvent rester dormantes car elle ne pense pas que la saison de croissance et donc leur chance de survie a déjà commencé différentes espèces de plantes poussent à des températures différentes et on peut dire la même chose de leur processus de germination il est donc important de rechercher la température optimale pour que la germination se produise dans les graines que vous voulez aller d'autres facteurs qui auront un impact sur la croissance de vos haines dans un semi sont les nutriments qui peuvent être trouvés dans le magasin de graines au début du processus et dans le sol par la suite lumière et bien sûr tant lorsque la graine germe elle émerge du radical dans l'embryon qui traverse la paroi de la graine qui s'est maintenant ramollie en raison de son apport en eau prenons l'exemple suivant d'un cycle des haricots voici un dessin montrant un haricot de la germination à sa pleine croissance sur la gauche nous voyons le radical émerger de l'embryon et développer un système racinaire tandis que le plus nul commence à montrer le début des pouces au quatrième stade la graine s'est développée en semi avec sa structure foliaire primaire et ses racines de renforcement au fil du temps le haricot pousse les fleurs arrivent et de ces fleurs les gousses de haricots poussent la gousse finit par faire tomber les haricots entièrement développés et le pro processus peut recommencer dans notre prochain module j sur la plantation et la culture nous examinerons les expériences pratiques que vous pouvez faire avec les élèves sur ce cycle ainsi que le développement des racines pour que les plantes maintiennent leur existence leurs graines doivent pouvoir voyager dans de nouvelles zones de culture les moyens de le faire varie considérablement les graines peuvent voyager par le vent pensez aux pissenlits lorsque nous ramassons une tige souffler et regarder les parachutes de graines s'envoler certains ressemblent à des ailes qui tombent et virevoltent protubérance de chaque côté de la graine provenant d'arbres comme l'orme ou le frêne elles peuvent être transportées par des animaux les oiseaux qui mangent de petits fruits comme les groseilles et les murs laissent tomber des graines pendant qu'elles traversent leur système digestif alors que certaines graines s'accrochent à la fourrure des animaux lorsqu'elles les frôlent chez les humains pensez aux coupes de la plante qui s'attachent à vos vêtements ou à votre peau lorsque vous passez devant eux enlevez les et vous agirez comme un disperseur de graines les humains peuvent également répandre des graines en laissant tomber la graine d'une cerise fraîchement mangée de son arbre et bien sûr par notre intérêt à planter des graines dans nos jardins et nos parcelles de légumes les plantes qui poussent près de l'eau voit leurs graines flotter en aval tandis que d'autres plantes ont des gousses qui explosent et dispersent les graines de cette façon consultez la section des activités de notre site web pour des liens vers d'excellentes vidéos il existe d'autres moyens en dehors de la graine que de nouvelles plantes peuvent être formées à partir de leurs parents les boutures peuvent être prélevées sur des branches d'arbustes comme le cassis et placées directement dans le sol ceux-ci établissent des systèmes racinaires assez rapidement et de nouveaux arbustes seront prêts à porter leurs fruits dans quelques années demander aux élèves de prendre des boutures de concevoir des étiquettes pour eux et de surveiller leur croissance est un excellent moyen d'impliquer les enfants dans l'apprentissage des cycles de croissance certaines plantes cherchent naturellement à établir des plantules en envoyant des coureurs pour trouver un nouvel endroit pour pousser les plans de fraisants sont l'exemple le plus courant le parent crée une tige allongée le long de laquelle il y aura des nœuds qui puissent des racines dans la petite plante les enterrer dans de petits pots près de la plante mère et laisser la tige attachée jusqu'à ce que la plantule soit un peu plus grande est un moyen facile de créer beaucoup de nouvelles fraises vous pouvez peut-être ramasser des fonds pour votre jardin d'un en les vendant à une foire aux plantes à l'école la superposition se produit normalement lorsqu'une branche touche le sol dans ce processus simple la tige de la plante mère est plié en fouille dans le sol les ronces en sont un bon exemple une autre façon de propager les plantes et par division sur cette photo nous avons fendu une couronne de rhubarbe en poussant une bêche à travers ses racines c'est un tiers de la taille de la plante d'origine une fois les racines recouvertes de terre et le sommet exposé à un peu de gel nous espérons que nous aurons beaucoup de rhubarbe à manger dans les années à venir le fait que les élèves étudient les structures des semences leur cycle de croissance et leur germination leur donne la capacité de développer des compétences d'investigation scientifique en utilisant des techniques pratiques cela leur permet également d'élargir et d'enrichir leur vocabulaire par la recherche et l'observation et comme point de départ pour les prochaines étapes de la croissance que nous aborderons dans le module j